Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour ce deuxième vlog. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de société qu'on peut facilement réaliser en classe. Alors comment ça se passe ? Je vous explique. Ce jeu il est génial, il s'appelle le Texto. Le voici. Donc le principe est simple, vous avez des cartes de format carré avec d'un côté des lettres. Donc Q, vert, E, rose et H, orange par exemple. Et puis de l'autre côté vous avez un domaine, un thème. Par exemple ici les films TV. Le but est simple, vous allez avoir une pile retournée. D'accord ? Donc la carte va se retrouver sur la pile. Ok. Je tire la carte, je la pose de l'autre côté. Et ça me donne justement un code à associer. Le E, rose, avec le thème que je dois trouver, c'est donc de la nourriture. On peut y jouer à plusieurs. Donc bien sûr à deux c'est sympa, mais à plusieurs c'est encore mieux. Et le principe est simple, je dois trouver le plus rapidement possible de la nourriture qui commence par E. Ok ? Vous aurez compris le principe. Alors le principe est assez simple et assez fun lorsqu'on joue avec des amis par exemple ou avec ses enfants, des enfants. Même dans la classe, on peut jouer au texto. C'est un jeu qui est fait par Gigamic. Qui est vraiment super bien. Il n'est pas très très cher. Et du coup, moi ce que j'ai voulu faire tout simplement en classe, c'est réaliser la même chose, mais un texto version, par exemple, français. Donc le texto version français, ça fait un peu cheap comme ça, mais je vais vous mettre tout de suite une vidéo en accéléré tout simplement de la réalisation de ce jeu sur Keynote. Donc sur iPad, je vous ai fait la vidéo de présentation dans une vidéo précédente, tout simplement. Et donc voici à quoi ça ressemble. On a d'un côté nos cartes avec trois symboles que j'ai choisis pour que les élèves puissent bien voir de quelle classe grammaticale il s'agit. Parce que ça va être un jeu sur les classes grammaticales, mais on peut varier, on peut faire sur les conjugaisons, on peut faire sur plein de choses. Sur les classes grammaticales, donc j'ai choisi tout simplement les noms triangle vert, les adjectifs le cercle rouge et les verbes étoile bleue. D'accord ? Et tout simplement, tout simplement, pardon, de l'autre côté, on a les lettres à la manière du texto. Alors oui, c'est complètement une copie de ce jeu, mais utilisable en classe et tout simplement avec nos élèves pour pouvoir, justement, pour qu'ils puissent s'entraîner à travailler tout simplement sur les classes grammaticales. Donc le but est simple, j'ai d'un côté, par exemple, une carte, verbe bleu, je retourne l'autre carte sur la pile et je me retrouve, par exemple, avec le D. Je dois donc trouver un verbe qui commence par la lettre D. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça reprend les bases du texto qui existaient déjà et qui est possible de faire en classe, tout simplement avec cette version, achetée en grande surface. Et puis après, là, c'est une version beaucoup plus personnalisable, personnalisée. Donc ce que je vais faire tout simplement, là, normalement, il y a la petite vidéo de conception qui doit être en place, etc. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vous donner la trame de ce jeu. Après, vous le verrez dans la vidéo de présentation, c'est tout simple. J'ai fait une première diapositive au format A4, donc j'essaie de vous mettre en pixels ou en points ce que ça représente sur l'ordinateur. Et puis, tout simplement, j'ai copié cette page dans mon logiciel. Et puis, j'ai fait exactement la deuxième page. Et sur les premières cartes que j'avais, j'ai repassé, j'ai remis justement les lettres, etc. Ce qui m'a permis d'avoir du recto verso assez facilement. D'accord ? Donc ça, après, à imprimer sur un papier un peu plus épais que celui-ci. Et puis après, tout simplement, le passer en plastifieuse et le découper. Voilà. Donc c'est un petit peu fastidieux. Mais au final, ça vous fait un petit jeu de société, un petit atelier autonome que les élèves pourront tout simplement utiliser facilement en classe. Voilà. C'était le deuxième vlog de cette chaîne Profession Prof. Merci de me donner vos conseils, de me dire un petit peu ce que vous pensez de ça. Et puis, si ça vous plaît, tout simplement, de le dire. Voilà. Je vous laisse. A bientôt sur Profession Prof. Profession Prof.